j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel sur ma chaîne je sais que ça fait super longtemps j'ai pas fini le tutoriel donc par rapport aux vidéos d'avant et celle que je vais faire maintenant la manière dont je fais mon teint elle a beaucoup changé donc voilà je vais vous montrer comment je fais mon teint maintenant comment je fais mes yeux et tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça donc son et j'ai essayé de vraiment vous montrer de parler de bien vous expliquer et tout 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 donc pour les yeux je crois que je vais faire un truc d'acier coloré je pense voilà j'ai essayé de jouer avec les couleurs je pense je sais pas encore trop donc après ça peut changer je vais essayer de faire un truc d'acier nude ou bien voilà donc je vous laisse avec la suite enfin calculez pas mon dents j'ai d'abord fait mes sourcils comme vous voyez j'ai d'abord commencé par mes sourcils donc je vous laisse avec la suite de la vidéo voilà oui donc tout d'abord ce qu'il faut faire d'abord vraiment c'est c'est la base et d'abord hydrater son visage vraiment toujours mettre sa crème d'abord avant de faire quoi que ce soit avant hydrater son visage on veut pas que notre notre maquillage soit tout au brillant enfin ça dépend des types de peau moi personnellement je sais pas moi ma peau est juste au milieu donc qu'elle est pas trop grasse elle est pas trop sèche donc moi j'utilise quand je veux que mon maquillage se voit vraiment bien j'utilise ma base de chez plic of manisia donc je ne l'applique pas beaucoup parce que c'est ce que les gérées utilisent beaucoup quand elles font leur maquillage pro et tout donc moi je l'applique pas beaucoup mais juste un peu au niveau de ma zone t donc c'est à dire là 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 donc si vous avez d'autres bases en fonction de ce que vous avez ce que c'est comme ça vous mettez bon moi je l'applique là comme j'utilise juste là en bas donc voilà après avoir mis ma base j'applique mon fond de teint donc en ce moment j'utilise mon fond de teint de chez l'oréal que j'applique avec qu'un pinceau je trouve qu'avec le pinceau la la comment dire le fond de teint il se voit beaucoup mieux en fait parce que le pinceau il absorbe moins le fond de teint que le beauty blender donc vous pouvez l'appliquer avec un beauty blender ou un pinceau mais je pense que le rendu est mieux avec le pinceau mais en même temps si vous voulez un maquillage assez léger ou bien ça dépend vous utilisez votre beauty blender ça dépend de ce que vous avez aussi donc voilà voilà maintenant j'ai fini d'appliquer mon fond de teint je vais utiliser mon concealer de chez Aigoli qui est déjà tout fini d'ailleurs donc pour mon concealer j'essaie de mettre en fait à ce niveau comme ça beaucoup plus ici que là avant je mettais vraiment là comme ça partout partout mais j'essaie de mettre beaucoup plus ici que à ce niveau en tout cas je vais faire vous allez voir je continue de dire euh j'applique mon concierge mon concealer avec le même pinceau avec le kajimi mon fond de teint tout à l'heure ça dépend vous pouvez utiliser votre éponge votre beauty blender mais moi maintenant j'utilise le pinceau ça dépend des jours je peux utiliser le beauty blender et des journaux donc voilà pareil qu'avec le fond de teint on tapote on n'essuie pas on n'étire pas la matière on tapote voilà comme vous voyez là il est tapoté la matière elle se voit mais pas trop ça et les prénoms il n'y a pas vraiment de démarcation et tout ça donc voilà c'est comme ça qu'on ferme voilà maintenant je vais faire mon baking avec les peaux de blanche donc voilà donc je vais mettre pas trop beaucoup et beaucoup quand même donc faudrait pas qu'il y en a qui fait ça peut venir dire non mais c'est trop machin patati patata et tout on se maquille pour se maquiller on se maquille pas pour se maquiller donc si on se maquille on se maquille on est obligé de se maquiller donc chacun fait comme il le son moi j'en mets des tonnes toute façon c'est un truc qui s'enlève voilà je fais mon baking avec j'utilise cette éponge-ci qui est carré machin donc je vais en mettre là comme ça sous mes yeux voilà je tiens à préciser que ça s'enlève donc après quand je me disais non mais c'est trop et puis machin et puis voilà on va donc pour mes yeux je vais d'abord appliquer cette couleur couleur marron donc je mets je mets pas beaucoup j'utilise comme phare de transition donc je mets pas donc voilà après avoir utilisé le marron je prends ce vert donc je prends ce vert je viens le mettre à l'intérieur donc je le dépose après je prends maintenant sur un pinceau comme ça il faut qu'il soit propre est-ce que le mien n'est pas trop propre donc je le prends et mélanger les couleurs je fais un verre un peu genre bitter après je prends ce vert-ci voilà et avec mon doigt je l'applique sur le milieu voilà comme ça comme ça comme ça donc juste au milieu j'applique dans le milieu de ma paupière voilà juste au milieu de ma paupière là et avec mon air juste au milieu de ma paupière Donc là après avoir fait ça je prends encore ce pinceau et je prends un tout petit peu de cette couleur si je crois que c'est du bordeaux façon en juste un peu donc après avoir presque terminé avec mes yeux je vais venir enlever le un peu de poudre là qu'il y a au niveau de là partout donc j'ai utilisé cette poudre ici avec ce pinceau maintenant je vais prendre ma poudre foncée ci que je vais appliquer avec ce pinceau pour faire mon contour rouge donc je vais faire un contour en poudre comme ça c'est beaucoup plus beau pour surtout pour les noirs donc voilà donc je prends avec ce pinceau et je l'applique de façon circulaire donc en faisant des cercles comme ça voilà moi j'ai pas de blush 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 donc j'utilise les deux couleurs de cette plaque donc la couleur orange excusez mon pinceau il est cassé donc voilà je prends quand même un peu l'acier et j'aime bien mettre un peu partout aussi pas trop trop quand même un peu partout au niveau du nom mieux aussi j'aime bien je crois qu'un maquillage on blèche c'est mort en fait c'est genre c'est éterne c'est tout bizarre pourtant avant j'en étais pas avant j'en étais pas donc voilà après avoir fait ça je vais mettre mon highlight et tout ça donc voilà merci pour avoir mis mon fixateur je prends mon pinceau et je prends cette couleur-ci que je vais mettre sous donc là en bas donc voici le résultat final donc j'ai fini après j'ai collé ma perruque et tout donc c'est vrai que j'ai dit que j'allais jouer avec les couleurs beaucoup beaucoup mais je ne l'ai pas fait donc j'ai juste mis du vert, du orange, du marron donc voilà et puis désolé je n'ai pas montré comment je mets mon rouge à lèvres parce que quand je l'appliquais je ne sais pas vu que la caméra n'était pas en marche et puis mes fossiles je les ai collé hors caméra parce que je ne sais pas encore très 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 bien les appliquer là ils sont bien mis mais je prends un peu trop de temps pour les mettre donc voilà j'espère que le maquillage vous a plu et que la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter donc voilà voilà c'est un truc que c'est obligé de faire ça en fait d'activer la cloche de notification qui est juste là comme ça vous serez au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo parce que ça sert à rien d'être abonné si tu ne regardes pas les vidéos je suis d'accord avec moi que vraiment ça sert à rien du tout donc surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification qui est juste là pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo ouuuuuh